Bonjour, je suis votre formateur Bechir Béjaoui, je vous présente la troisième partie de la formation qui vous prépare au passage de l'examen MS7761 et c'est toujours dans le cadre du passage plutôt de l'obtention de la certification Microsoft Certified Solution Associate en terme de querying Microsoft SQL Server. Alors je me présente je suis Bechir Béjaoui, je suis Microsoft Certified Trainer, je suis aussi Microsoft Certified Professional et Microsoft Certified IT Professional en termes de SQL Server Business Intelligence. Je suis aussi architecte d'applications distribuées, donc j'ai la certification Microsoft Certified Professional Developer en termes d'applications distribuées .NET 3.5. J'ai aussi la certification Microsoft Certified Solution Developer en termes d'Application Live Management Cycle pour la gestion des projets Microsoft. Je suis aussi Microsoft Community Contributor et VIP Gold Member au sein de la communauté Mindcracker et plus précisément C Sharp Corner. Voici mon mail et voici mon LinkedIn. Alors concernant cette présente formation, c'est toujours conforme au support de cours officiel de Microsoft, à savoir le support officiel matriculé 2761C, Querying Data with Transact SQL. Nous sommes exactement à cette troisième phase où nous allons voir et découvrir la programmation des bases de données avec Transact SQL. Nous pouvons nous rendre au site officiel de Microsoft. Donc on va exactement traiter la troisième partie qui est celle-là, donc la programmation des bases de données avec Transact SQL, dont elle représente trois axes essentiels. Nous allons voir les deux axes, ou plutôt les deux premiers axes, à savoir la création d'objets programmatiques de bases de données avec Transact SQL, y compris les procédures stockées, les fonctions définies par l'utilisateur et les transactions. Nous allons voir aussi la gestion des erreurs. Tandis que pour le troisième axe, à savoir la gestion des types de données et des valeurs nulles, nous l'avons déjà traité auparavant au niveau des premières parties, la partie 1 et la partie 2 de la formation. Donc là, on va entrer un peu dans les détails du plan de formation, à savoir donc la programmation des bases de données avec Transact SQL. Nous allons commencer tout d'abord par présenter les procédures stockées, où nous allons donc les présenter bien sûr et les introduire. Nous allons aussi montrer comment utiliser les paramètres dans un contexte de procédures stockées. Nous allons voir les types de paramètres, c'est-à-dire les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie. Nous allons également voir les helpers. Je vous ai choisi dans ce cadre-là trois helpers les plus fréquemment utilisés, à savoir SP Help, SP Help Text et SP Depends. Ensuite, nous allons passer au deuxième volet, où nous allons traiter donc la notion des fonctions définies par l'utilisateur, où nous allons faire ou donc commencer par une comparaison entre les fonctions et les procédures stockées, pour distinguer les caractéristiques de chacune et où exactement nous utilisons les fonctions ou nous utilisons aussi les procédures stockées. Nous allons ensuite explorer ou découvrir les types de fonctions, tels que les fonctions scalaires et les fonctions table. Toujours dans un contexte de fonctions table, nous allons découvrir les deux sous-catégories essentielles des fonctions table, à savoir les fonctions table Valued Function, ou TVF, et les fonctions table multistatement table Valued Function, ou encore MSTVF. Et finalement, nous allons voir la notion de terminisme. Nous allons donc distinguer entre les fonctions déterministes et les fonctions non déterministes. Ensuite, nous allons passer au troisième volet, qui montre comment gérer les erreurs, toujours dans un contexte de TransactSQL. Et finalement, nous passerons donc au quatrième volet, il s'agit des transactions, où nous allons découvrir la notion de transaction. Et plus précisément, nous allons nous présenter la notion ACID, tout d'abord, Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Nous allons par la suite présenter le processus d'exécution des transactions, comment les choses se passent lorsqu'on fait appel à des transactions, plus précisément comment le processus d'exécution se déroule. Nous allons par la suite découvrir les instructions principales telles que Begin Tran, Commit Tran, Roll Back Tran, ainsi que les options employées toujours dans un contexte de transaction. Nous allons ensuite voir les niveaux d'isolation, à savoir les niveaux d'isolation Read Committed et Uncommitted, les niveaux d'isolation Repeatable Read, Serializable et Snapshot. Nous allons faire un petit résumé concernant ces niveaux d'isolation. Par la suite, nous allons découvrir les points de sauvegarde, toujours dans un contexte de cette notion des transactions. Et finalement, nous allons voir l'emploi de l'option Exact Abort, ainsi que l'option Throw, dont j'ai vu nécessaire pour éviter toute confusion que vous pouvez rencontrer d'ailleurs au niveau des forums de discussion, parlant donc de l'emploi de cette option particulière, à savoir Exact Abort. Voilà. Donc concernant les prérequis, il est nécessaire d'avoir des connaissances solides en termes de langage SQL, ainsi que l'environnement SQL Server, y compris la gestion des bases de données SQL Server et l'environnement de développement Management Studio. Pour le public concerné, cette formation peut concerner les étudiants familiers avec le langage transactique ou déjà, ainsi que les stagiaires et les ingénieurs qui veulent effectuer une opération de reconversion des environnements tels que Oracle, MySQL, PostgreSQL ou tout autre système de gestion de base de données vers SQL Server et ils veulent donc certifier leur connaissance en termes de SQL Server. Concernant les objectifs visés, c'est toujours donc le fait d'avoir l'examen MS77-61 en poche. Voici donc en gros une présentation de la troisième partie de la formation MS77-61. Je vous souhaite une bonne continuation avec cette formation. Merci. Merci.